Il a fait la protection pour moi, là, ce soir ? Je n'ai pas dit où il venait. On l'a mis dans la voiture, on est « hop, tu viens ». Ce qui est extraordinaire avec Dan, c'est que, comme avec les autres pros, il n'y a pas que le remis que nous, ils sachent qu'ils doivent donner. Ces trois joueurs, ils sont exceptionnels parce qu'ils donnent beaucoup sur le terrain en devant. En New Zealand, l'amateur de rugby est tellement important. C'est la grasse, c'est là où j'ai commencé, et il y a tellement d'importance qui va dans l'amateur de rugby en New Zealand. C'était clair ? Non, c'est très important, c'est effectivement le passe-moi du rugby. André de Zélande sur l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation, avec le child, dans la school, dans l'émission. Oui, il y a tellement d'éphosies qui se passent à l'amateur, à l'amateur, à l'esport, à la school de rugby. Et c'est là où la fondation est construite. On voit que les All Blacks et le succès que les All Blacks de New Zealand ont, c'est parce que c'est la force de la school de rugby, la high school de rugby, la grass-route rugby, et c'est là où c'est tout. Donc c'est bon d'être ici. Etan revient sur l'importance en Nouvelle-Zélande du pont entre l'école et le rugby amateur, mais aussi entre le rugby amateur et après les grandes écoles de formation de rugby, et ce qui fait aussi tout le succès et la fondation d'une équipe comme l'équipe de Nouvelle-Zélande, et qui fait aussi toute sa pérennité dans le temps, c'est aussi cette force-là. C'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la base que représente une école de rugby, la formation et l'éducation des plus jeunes pour avoir une base pérenne pour un club. ...